Musique Amour blanc, carpe chinoise. Ce poisson intéresse tous les carpistes. Il est combatif et se pêche avec des techniques similaires. Guy de Restrepeau, grand spécialiste en la matière, vous fait partager son savoir-faire. Nous sommes aujourd'hui sur ce plan d'eau pour pêcher l'amour blanc. Qu'a-t-il de plus particulier ce poisson ? Est-il plus merveilleux, plus bagarreur que les autres ? L'essentiel, c'est déjà une fois d'en avoir attrapé un. Avec sa forme très longue, très profilée, c'est un poisson qui fait l'admiration de tous les pêcheurs et de beaucoup de carpistes. Je crois que ce poisson a quelque chose de magique par cette robe régulière et surtout par ses démarrages ultra rapides et qui en fait un poisson de sport merveilleux. Donc on est arrivé à les localiser assez précisément sur une bande d'à peu près 100 à 200 mètres. Et on va maintenant tirer des lignes. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les poissons sont juste devant nous. Je les vois, ils sont à peu près 5 mètres, 10 mètres à la devant. Et on va essayer de déposer le plus discrètement possible nos montages. Ici, il y a beaucoup d'herbiers. Ils sont très hauts. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre des bas de lignes avec des bouillettes ou du maïs flottant très très hauts. Les fonds d'herbiers ont à peu près une hauteur de 1 mètre de haut. Donc nous allons mettre des bas de lignes légèrement supérieures à ça pour que les amours blancs puissent les voir et les attraper. Nous avons le détail du montage que nous allons placer au milieu de ces herbiers. C'est un plomb de 100 grammes qui est suivi par un bas de lignes environ d'un mètre 20 sur lequel il y a un montage flottant. Ce plomb a une particularité, c'est qu'il est démontable, il se visse. C'est fabriqué par une société qui s'appelle Remetter Concept. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut mettre des plombs plus lourds, plus légers ou si on veut lancer ces lignes au lieu de les tirer, on va y mettre un plomb comme celui-là qui est beaucoup plus profilé et qui nous permettra de lancer plus loin. Alors ça, ça va être intéressant de mettre ce plomb dans ces grands herbiers parce que l'autre plomb va rester accroché. Comme on va tirer les lignes à environ 200 mètres, avec un plomb comme celui-là, nous arriverons à passer plus facilement au-dessus des herbiers pendant le combat. Alors on va mettre une première ligne là-haut et qui sera flottante à peu près à 1,50 m. Ensuite, sur la bouée blanche où on a repéré qu'il y avait un trou d'herbier, on va poser un plomb classique juste décollé de 5 cm. Et ensuite, on tirera les deux lignes là-bas où on a vu les poissons tout à l'heure. Bon, je t'emmène alors ? Oui, tu m'emmènes juste à la première. D'ailleurs, j'ai l'impression que le banc est toujours là et qu'on va la déposer. C'est bien. Là, je discerne un fond d'herbier un peu plus clair et moins prononcé que les autres. On voit notre maïs flottant, le plomb qui va l'attirer vers le fond. Et on va le déposer tout en douceur pour qu'il ne s'enfonce pas trop dans les herbiers. Voilà, et on voit bien notre montage qui flotte entre deux autres. Nous allons donc maintenant déposer notre deuxième canne. Et cette deuxième canne est sur le repère blanc où on a décelé un endroit où il n'y avait pas d'herbier du tout. Il y a environ 3-4 mètres carrés où les poissons viennent manger sur le fond parce que ce n'est pas au milieu des herbes. Alors, le principe de ce montage est toujours un système d'anti-angle de remetteur concept, mais dans lequel nous avons mis maintenant un plomb de 150 grammes et qu'on a vissé sur ce système. Et nous avons un système de ferrage automatique avec un élastique. Alors, quand on tire, on va s'apercevoir que cet élastique se tend et que le poisson va se prépiquer déjà sur la tension de l'élastique. Et quand il sera au bout, embuté, il va se ferrer pour arriver à se ferrer sur le plomb. Quand on regarde maintenant le montage que nous avons posé, c'est un hameçon de conception de mon ami Lagabe. Et cet hameçon a la particularité d'être particulièrement performant sur les montages flottants. Alors là-dessus, nous avons deux brins de maïs normal, une mousse jaune et au-dessus un maïs géant. Alors, l'ensemble de ce concept va flotter et va décoller d'environ 30 cm du fond. Je vais vous expliquer la stratégie que nous allons utiliser en partant du poste que nous sommes en ce moment ici. Le premier repère, qui est un repère lumineux, est à peu près une distance de 80 mètres. Et là-dessus, à droite et à gauche, il y a donc des couloirs où il n'y a pas d'herbier et avec beaucoup d'herbier tout autour. C'est sur ces deux endroits, à droite et à gauche de repère, que je vais faire mon amorçage massif et régulier pour tirer les deux cannes. Alors, elles sont à une portée de 80 mètres. Vous pourriez me dire pourquoi pas les lancer. Eh bien, la nuit, si jamais il fait mauvais ou qu'on est trop fatigué, on va les lancer la nuit. Mais par contre, je préfère de loin les tirer en bateau parce qu'on est beaucoup plus précis, parce que les bandes de sable entre les herbiers ne sont pas plus larges que 2 ou 3 mètres. La troisième canne se trouve, elle, à peu près au milieu de l'étang, à une distance d'environ 250 mètres. Et elle est matérialisée par une bouée lumineuse et un drapeau rouge au-dessus. La quatrième est une canne très stratégique. Elle est au départ matérialisée par une bouée en polystyrène blanche et sur laquelle on apporte, tout comme sur la bouée rouge, un amorçage régulier tous les jours. Par contre, dès qu'on voit aux jumelles ou autrement dans la journée, si on voit des sauts, une activité d'amour, on va utiliser cette quatrième canne pour aller, par exemple, tirer en bordure de plage parce qu'on aura vu des sauts ici, ou au contraire, on aura vu une activité plus proche ici. À ce moment-là, je n'utilise pas le repère. Je vais aller directement avec le bateau et une canne repérer à nouveau une petite plage de sable ou une petite trouée dans les herbiers. Jeter 3 ou 4 poignées au maximum d'appâts et déposer mon canne. Ce qui me permet donc d'avoir une canne et une stratégie toujours adaptée au déplacement des bancs des poissons. Ça, c'est vraiment typiquement le type de poste qu'on pêche avec des herbiers tout autour et on a juste une plaque de sable. Et si on dépose des appâts là-dessus, le poisson arrive à s'en saisir beaucoup plus facilement parce que ça ne s'enfuit pas au milieu des algues et des herbiers. Là, on voit bien la différence d'herbes. Et ensuite, progressivement, on a à nouveau des herbiers pas très hauts pour arriver dans une eau beaucoup plus sombre avec des herbes beaucoup plus denses et plus hautes. C'est bon, oui, tu peux y aller, j'en ai encore une devant un petit peu. On va mettre le moteur pour s'écarter. Vas-y, encore une dernière. Très bien. Un petit peu de canne. Voilà. C'est moi qui passe devant puisque j'ai la canne de droite. OK. Voilà. Alors, on a nos fils à peu près à 250 mètres et comme il y a des pêcheurs avec des eaux de barque, on va donc couler les fils. C'est un plomb avec un système coulissant qui nous permet de l'accrocher, de le fermer. Il va donc coulisser et couler le plomb pour que les bateaux, les autres pêcheurs, n'accrochent pas le fil et qu'on ne les gêne pas. ça va plaquer ce fil au fond. Voilà. On a le plomb qui descend et qui coulisse comme intériférique pour descendre dans l'eau. Voilà. Et là, on va lui donner 3-4 mètres pour qu'il se pose par terre. Là, on va mettre le suinière et tendre un peu la ligne. Voilà. Mais d'où vient l'origine de l'amour blanc, cette variété de poissons ? En fait, il vient du fleuve amour. Il se trouve en Asie, d'où son nom. Il s'appelle donc l'amour. OK, d'accord. Donc, ce poisson vit là-bas et se reproduit là-bas. Par contre, dans nos eaux, en Europe, il ne peut pas se reproduire. Parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène et les eaux assez chaudes. Pourquoi il y en a-t-il autant ici en Alsace ? Parce que l'Asie, l'Alsace... Oui, c'est vrai. Eh bien, en fait, c'est très vite un poisson qui a intéressé les pisciculteurs. Parce que tous les gens qui ont des lacs, des étangs privés, des associations de pêche, qui ont beaucoup d'herbiers dans leurs plans d'eau, ils se sont aperçus que grâce à ce poisson, on pouvait nettoyer, enlever les herbes et ils pouvaient pêcher d'autres poissons. Ça déblayait un petit peu l'espace de leur étang. J'arrive. Là, on va le mettre là. Allez, vas-y. Voilà. Alors ? Voilà. Attends, 25 kilos, 5 kilos. 25 kilos, ça, c'est prêt. Voilà. Tiens-le, doucement. Comme ça. Voilà. Il faut qu'il tient un peu par la queue. Ouais. Ouais. Par la queue, là. Tu lui fais des mouvements de vaille. C'est bon, comme ça. À un moment donné, il part de tout seul. Allez, dès qu'il tire, tu le lâches. C'est bon, il va partir. Il veut partir. Voilà. Salut ! ? Là, c'est bon. Il veut partir de la queue. C'est bon. Ilொ te fait une queue creo. Un moment donné dans une queue, currently, tu debuted en place. Sous-titrage FR ?